Centre opérationnel de la police financière de Rome. Ces policiers reçoivent 24h sur 24 des appels pour signaler toutes sortes d'arnaques au fisc. Absence de reçu dans les restaurants ou les boutiques, non-déclaration de loyer perçu. Les exemples sont nombreux et les appels au 117, le numéro vert pour dénoncer les fraudeurs, n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. « On est passé de 6500 appels en 2010 à 7400 en 2011, puis 8200 sur les dix premiers mois de 2012. Il y a donc une croissance exponentielle et particulièrement depuis l'automne de l'an dernier. » Date à laquelle Mario Monti est arrivé au pouvoir et a décidé de faire de la lutte contre l'évasion fiscale son cheval de bataille. Une nécessité alors que le pays était dans la ligne de mire des marchés financiers à cause de sa dette colossale. « L'Italie est un pays où le taux d'évasion fiscale est très élevé, et ce depuis très longtemps. Les chiffres ne sont pas sûrs à 100% car il s'agit d'évasion fiscale. Mais selon mes estimations, on serait à environ 20% du PIB, un chiffre considérable donc. » L'an dernier, le fisc italien a réussi à récupérer 12,7 milliards d'euros, soit un peu plus de 15% par rapport à 2010. Mais beaucoup restent encore à faire. « Les grands fraudeurs sont ceux qui envoient leur argent dans les paradis fiscaux. Donc là, il faudrait travailler au niveau international pour réduire les privilèges que les paradis fiscaux accordent. C'est un problème de politique internationale très sérieux. » Les opérations pour démasquer les fraudeurs devraient se poursuivre, après la station de ski chic de Cortina d'Ampezzo dans le nord-est de l'Italie l'hiver dernier. Les autorités se sont par exemple attaquées au Bed and Breakfast au printemps. Un blitz qui a permis d'établir qu'environ 30% de ces structures n'étaient pas en règle avec le fisc.